Il y avait différents lieux qui étaient vraiment inspirants, mais surtout ce jardin d'hiver parce que nous travaillons ensemble, Kato et moi, on essaie de créer un collectif, et l'idée c'est de revégétaliser le monde. Et donc on a découvert le jardin d'hiver, son histoire vide et on avait envie d'y remettre cette végétation qui a disparu et de la faire revivre par la jungle qu'on a créé dedans. On s'est inspiré du jardin d'hiver d'origine, c'est-à-dire les ananas, les orchidées, la vigne et la vigne. Et le reste, c'est une pure invention de notre part. Oui. C'est la nature qui se réinvente. C'est la nature qui reprend ses doigts, mais avec les dérèglements climatiques, ça se passe un peu bizarrement. Disons qu'on est vraiment dans une mutation du monde, que tout est en mutation. Donc là, on va retrouver des petits champignons géants, des arbres tout petits, tout se dérègle. Et donc c'est pour parler aussi du dérèglement écologique que l'on vit aujourd'hui, des espèces qui disparaissent. Et puis on ne sait pas quelles seront les espèces de demain avec cette pollution, avec tout ce qui se passe. Et aussi que l'humain qui se mettrait devant ça serait un petit peu écrasé par cette nature qui va reprendre ses droits un jour. On espère. On va dire. Donc la spécialité de Kato, c'est de faire des tout petits dessins. Elle a des univers très petits, plein de détails. Moi, je suis sculpteur, gigantiste, monumental. Donc je travaille souvent dans l'espace public ou à grande échelle dans la nature. Donc cette collaboration entre Kato et moi, c'est l'idée aussi de mélanger nos univers et mélanger aussi nos compétences. Et on vient du monde, là où on se retrouve dans nos pratiques artistiques, c'est le dessin, le trait. Le graphisme, beaucoup de graphique. Le graphisme et donc le côté noir et blanc, on avait envie de quelque chose de très graphique et très simple aussi, très net et précis. Merci. 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 Merci.